YAHO BIDI BANCHO Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrem plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un nouveau hentai des éditions Hot Manga et on va être avec le titre L'antre de l'immoralité Ouais franchement j'ai la flemme de faire des... de mettre l'image à côté, de la flouter, je préfère avoir le bouquin dans les mains alors merde, d'accord ? Donc en ce qui concerne L'antre de l'immoralité, juste on est avec Bifidus si je le prononce bien, Bifidu, Bifidu, enfin voilà et c'est un auteur qui a écrit une autre oeuvre qui est L'invitation au plaisir mais que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne tout simplement parce que c'est à Hot Manga et qu'ils ne me l'ont pas envoyé Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Après on est dans le genre Jouer Anal, M-I-L-F, Bif Voilà Inceste, le relote, c'est que ça Nakadashi, donc c'est finir à l'intérieur de Madame sans protection ou avec Voilà, ça c'est un peu du partout Lingerie, ça c'est ce qui est marqué sur le site de Hot Manga Sur le site de Naughty John, on va voir érotique, histoire courte, mature, amour, donc une fois de plus inceste, virginité aussi Et voilà, c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est du manga, je voulais juste te dire les informations Il date de 2017 au Japon et donc de août 2022 en France Nous sommes sur un manga âge conçu aux 18 ans et puis c'est tout ce que j'ai à dire en fait en informations Donc voilà, juste le fait que l'auteur ait une autre de disponible en France et que je t'en parlerai le plus rapidement Le plus rapidement possible Je fais un petit peu ce que je peux sur cette chaîne Parce que là, avoir trois chaînes entières A gérer, c'est de plus en plus compliqué Surtout qu'il faut être partout sur les autres réseaux sociaux Et ça devient vraiment compliqué Juste au cas où Parce que vous ne l'avez jamais vu ici Mais ce collier avec le logo, là c'est Attaque des Titans C'est un collier qui a été fait par une jeune créatrice Je te mettrai son compte Insta Et donc du coup tu peux accéder à sa boutique Et elle fait tout sur mesure Donc c'est à dire que tu peux faire changer la chaîne Tu peux changer la couleur, tu fais ce que tu veux en fait Bref, toujours est-il, c'est tout en ce qui concerne la présentation des mangas On attaque avec certains résumés du coup des mangas Là c'est le résumé qui est sur le site de Hot Manga Et après je te ferai moi-même le résumé de tout ça Alors, dans le plus grand des secrets Akane entretient une relation pour le moins intime avec son neveu Tandis que Dai et sa soeur ne peuvent compter que l'un sur l'autre Les jumeaux Yuki et Saki de leur côté partagent un lien unique et profond Que personne d'autre ne pourrait comprendre C'est dans l'intimité familiale que j'aime parfois les plus grandes Les plus interdites des graines Voilà, donc c'est juste 2-3 phrases en rapport avec certaines histoires Et ils te montrent du coup que tu vas avoir une tante avec son neveu Un frère et une soeur et des jumeaux Des faux jumeaux, donc un garçon et une fille Et voilà Un nouveau titre immoral de Bifudus Je ne sais pas comment il faut le prononcer S'attaque ici au plus grand des tabous Celui de l'inceste à travers un recueil de 8 histoires courtes Toutes plus torrides les unes que les autres Son style généreux met particulièrement en valeur les courbes voluptueuses De ces créatures de rêve Non, très clairement, c'est des poitrines XXXXL impossibles Très clairement Alors, tout ce que je dis, en fait XL, oui Au-dessus de XXL, c'est clairement du impossible Très clairement Ou alors c'est une meuf toutes les mille ou deux Enfin, plus que mille à mon avis Donc voilà, très clairement Donc créatures de rêve, elles sont matures Ou dans la fleur de l'âge Voilà, très clairement, moi, non C'est pas du tout mon délire Ce qui est dommage parce qu'au tout début Il y a la première histoire avec le neveu et sa tati Je trouve ça dommage parce qu'au tout début Tu vois une image d'elle habillée Et t'as pas l'impression qu'elle en est autant que ça, tu vois Et après, par contre, une fois déshabillée Alors là Bon, ça va Ça fait sa taille, quoi, limite Voilà Moi, personnellement, c'est absolument pas mon délire Dis-moi si toi, c'est ton délire, des poitrines comme ça qui sont impossibles Voilà Est-ce que tu préfères juste le XL ? Donc, extra-large, mais Totalement réalisable et faisable chez des humains Ou le truc complètement impossible Et que, voilà, il y en a trop Voilà, tu te noies dessous Très clair On attaque donc avec la première histoire Qui est ma tante Akane et moi Donc, du coup, on suit les aventures juste d'une tante et de son neveu Qui ont donc des relations charnelles Pour ce qui est de la deuxième histoire On est avec le titre sans sexe Et alors que là Gros mensonge, je ne sais pas ce qu'il y en a Mais c'est l'histoire, en fait, d'une mère et de son fils Apparemment, si j'ai bien suivi Le père est parti très très tôt Parce qu'elle n'aimait pas spécialement ça Et en fait, une fois que son fils sera en âge 2 Ils vont faire sa première fois Et finalement, elle va se rendre compte qu'elle adore ça Avec son fils Ensuite, on a ma grand-sœur irresponsable C'est les aventures d'une grande-sœur, en fait Qui, à chaque fois qu'elle se fait larguer par son copain Elle va débarquer chez son frère Elle passe ses journées à glander À être sur le téléphone, etc Tu vois, le genre Ne pas essayer de chercher un travail et tout Et son frère va lui dire, à un moment donné Va chercher un travail Elle va revenir un soir après le travail Et elle paraît terrorisée Elle va se coller à son frère Pleurer et tout ça Et vu qu'elle n'est pas en état C'est lui qui va la laver Qui va la doucher, etc Et ça va, bien entendu, déraper Sinon, ce n'est pas drôle Voilà Et ensuite, on a La femme radieuse de mon frère Donc là, je pense que tu as compris On est sur un mec qui va se taper Donc la femme de son frère Tout simplement Voilà, on va ici Je vais essayer juste de te faire des petits résumés vite fait Parce que je veux que tu puisses découvrir ça Si ça t'intéresse réellement Ensuite, on continue avec l'histoire Après le festival En fait, on va voir une jeune fille Qui est très très belle Qui a du succès auprès des garçons à l'école Et tout simplement Après l'été Elle va sembler encore plus belle Donc les gars, ils se sont persuadés Qu'elle s'est trouvé un mec pendant les vacances Et ils vont aller emmerder son petit cousin Qui est un peu plus jeune apparemment qu'eux Mais il est quand même dans la même école que eux Et elle va tout simplement leur sauter dessus En leur disant Pas toucher à mon cousin Vous n'avez pas à l'embêter Et tout ça Ceux qui y touchent En gros Je ne leur parlerai jamais Et tout ça Et au final, on va découvrir Donc qu'ils le font entre eux Ce que j'ai bien aimé là C'était que le Pour les autres personnages A chaque fois Les mecs sont plutôt Pas mal Ils sont voilà Je n'ai pas envie de dire Pas dégueu Mais tu vois ce que je veux dire Et là, le cousin Il est plus un petit peu rondouillard Etc Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Ensuite, on a l'histoire Donc la chambre secrète des jumeaux On va découvrir en fait Qu'on est sur deux jumeaux Qui avaient un lien assez spécial C'est-à-dire par exemple Il y en avait un qui se Prenait un moustique Qui a été piqué L'autre aussi allait avoir la même tâche Et il sentait que Quand le cœur de l'autre Batait plus vite que la norme Etc Et ils ont fini par le faire ensemble Très très jeunes Et finalement Ils vont être séparés par la vie Etc Et la fille va tout simplement se marier Et donc elle invite forcément son frère Pour son mariage Et c'est là que ça va encore une fois Bien entendu Déraper Et c'est ça que j'ai trouvé pas mal Parce qu'en fait Là déjà la poitrine Faisait pas spécialement non plus Exceptionnelle Et que Bah voilà C'était une relation entre un frère et une soeur Elle fait jumeau et tout ça J'ai trouvé ça plutôt sympa Ensuite on a ma petite soeur Megou Voilà On est avec une jeune fille en fait Qui a des relations avec des mecs Elle change de mec comme de chemise Et son frère un jour va lui faire une réflexion Et ça va finir par déraper tout simplement Et j'ai trouvé ça plutôt drôle Celui-là tu vois Les deux histoires frère et soeur à la fin Là je les ai trouvées plutôt pas mal Et c'est surtout Je trouvais qu'il y avait une bête sur la vitre C'est surtout en fait que Les relations entre Parents Enfants Ou Tante Oncle Slash Neveu Nièce Qui me mettent le plus mal à l'aise Les relations entre frère et soeur Je sais pas Ça passe Est-ce que c'est parce que aussi On a beaucoup de relations entre frère et soeur De remariage Où du coup T'apprends plus facilement A citer le truc Je ne serais pas de te dire Mais donc du coup Ça ça ne m'a pas tant dérangée que ça Et après On est avec Alors je sais plus le nom Le café d'ayou Et ça en fait On va être avec Un cousin et une cousine Si j'ai bien suivi Celui-là j'ai un peu décroché Je dois t'avouer Donc voilà Mais on est donc avec un cousin et une cousine Le cousin a un café Il a besoin d'aide Et donc c'est sa cousine Qui va venir l'aider Au niveau du travail Etc J'ai trouvé ça plutôt sympa Mais c'était pas non plus l'histoire Que j'ai préféré dans l'ensemble Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal Alors en ce qui concerne Donc mon avis sur ce manga dans l'ensemble Bah moi tout ce qui va être Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure Les adultes avec les enfants Ça ne passe pas Par contre quand c'est par exemple Cousin-cousine Frère et soeur Soeur et soeur Par exemple vous frère et frère Ça ça passe à peu près Mais les trucs avec les adultes Et les enfants Ça c'est pas du tout Quelque chose que j'arrive à accepter Et à apprécier de lire Donc je lis Mais je suis pas emballée du tout Voilà très clairement Mais bon après je me dis Que là aussi ça me dérange pas trop De les lire Même si je préfère Comment me demander mon avis Parce que j'ai tellement de titres à lire Que très clairement Moi c'est pas ma priorité Après c'est vrai que ça permet aussi De pouvoir t'en parler Te guider Te donner un avis Et tu saches aussi S'il faut le lire ou pas Parce que je sais pas en fait Ce qui se fait d'autre sur Youtube Au niveau hentai À part un seul Une seule personne Et que je regarde plus Depuis des années Voilà donc Donc on attaque avec mon avis Sur les couvertures Déjà à l'avant Bon au moins Avec les couvertures Tu sais que t'es sur des poitrines Impossible Très clairement Pas du tout réaliste La première illustration L'est sympa Parce que bon Elle a un petit tablier Ou une jupe Tu sais pas trop Qu'elle remonte Elle est accroupie On voit des poils Même si je crois pas Qu'on en voit spécialement Dans l'oeuvre J'ai pas fait gaffe J'ai pas pensé A regarder vraiment La deuxième On voit une femme Qui est en train De se déshabiller Dans une salle de bain Voilà Rien de spécial à dire Elle débâche J'ai pas d'avis là-dessus Par contre Ce que j'ai quelque chose À dire de positif C'est tout simplement Qu'on a une galerie D'illustrations À l'intérieur Et ça j'ai trouvé ça Plutôt sympa Donc par contre Je Oui si On reconnait quand même Les personnages Donc la petite Donc en ce qui concerne La galerie de l'illustration La première La blonde Je dirais que c'est donc Celle avec son frère Où elle change Le mec comme de chemise La deuxième Je pense que c'est Celle avec le jumeau La troisième Avec les cheveux bleus Et la tenue bleue Je dirais que c'est celle Avec son cousin Mais Qui est un petit peu rond Que j'avais dit Et donc la dernière La maid C'est celle Qui est avec son cousin Mais Celle qui tient le café Et donc du coup Qui est pas très très douée Qui sert à rien En gros C'est ce que dit sa mère Et tout ça Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Pour mon avis Sur l'esthétique L'extérieur ne m'envoie pas Par contre L'intérieur Il est des pages illustrées Ça j'ai trouvé ça Plutôt sympa Je crois qu'il y en avait Une autre Donc on a d'abord Une double page Où on voit aussi La mère et son fils Je pense que c'est ça L'autre Je la reconnais pas spécialement Ça me dit rien Après on voit du coup Deux illustrations De notre mariée Tout simplement Avec deux positions Assez sympa Et voilà En ce qui concerne Les grandes lignes J'ai vraiment aimé En fait l'intérieur Plutôt que l'extérieur Pour une fois du manga Cette vidéo critique Entai sur le manga L'antre de l'immoralité Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir On like, on commente Ou on partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir On se retrouve Comme d'hab La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et sur ce A bientôt N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Pour plus d'informations Et plus de détails Mes réseaux sociaux ici